On ne croit pas à ces théories, on fait juste les apporter. Nous, on ne vous dit pas c'est quoi nos croyances. Il y a une différence entre des théories et des faits. Nous, on amène des théories, des fois on amène des faits. Mais on dit genre, quand on parle de théories, on parle de théories, tu vois. On ne dit pas que c'est ça. C'est ça, on fait juste vous partager ce que nous, on voit. Nous, on met notre opinion vite, vite. Mais tout ce qu'on vous partage, on n'y croit pas nécessairement. Peut-être qu'on n'y croit, peut-être qu'on n'y croit pas. On ne préfère pas vous le partager, on fait juste vous amener ça pour vous divertir, connaître vos opinions et justement, avoir une plateforme. Mais oui, 100%, 100%. Tu traînes un peu sur TikTok ou pas? Évidemment. Ouais? Évidemment. Elle ne parle pas comme dans un exposé oral, peut-être aussi? C'est horrible. Est-ce que tu as écouté l'anime Bucket List of the Dead? Non. No way. J'ai vu un trailer, c'est le truc des zombies là. Ouais, les zombies. C'est genre un jeune homme là. Ouais, je n'ai pas écouté. Bon, c'est incroyable. Tu rates sur 10 genre combien cette année-là? Il y a juste deux épisodes qui sont sortis, trois épisodes qui sont sortis sur Netflix. C'est un démon. J'ai écouté. C'est vrai que la série est sortie au complet. Non, non, non. Il y a juste où ça sort, je pense, à chaque semaine. Puis c'est vraiment bon. Genre, je trouve ça nice. C'est différent. Le style d'animation, il est fluide. C'est zéro. Tu sais, tu ne peux pas comparer ça à genre Demon Slayer. Mais c'est bien. Moi, j'aime ça. Genre, niveau animation, tu dis que c'est... Ce n'est pas Demon Slayer. Non? Non. Mais j'ai vu des TikTok et ça avait l'air quand même bien allumé là. C'est... Style d'animation, c'est genre One Punch Man. One Punch Man level. Qui est genre très, très bon. Ouais, c'est bon. Même si One Punch Man, c'est comme... Je ne sais pas si tu as déjà vu le manga là. Non. Légendaire. Un des mangas les plus beaux que j'ai vu de ma vie. Genre, niveau animation, niveau dessin genre. Niveau dessin, ouais. Comparativement à Demon Slayer, ce n'est pas dur à battre là. Tu as-tu déjà vu les dessins des autres? Demon Slayer, non. Animation, c'est 10 fois mieux genre. Dessin, on peut le faire nous. Je suis crampé. Ouais. Non, j'ai envie. Absolument, aucune idée de vous. OK. Dans le fond, je voulais savoir... Je te parlais de ça justement parce que moi, il y a un truc que j'adore dans la vie, c'est l'horreur. OK. Puis je voulais savoir ce que tu as déjà fait une maison hantée puis je m'en rappelle. Je sais que tu en as déjà fait en fait. Je veux juste savoir si tu es un moteur parce qu'au secondaire, tu avais été à la ronde à l'Halloween avec les gars. Je veux que tu m'expliques ce qui s'est passé dans cette maison hantée-là. C'était horrible. C'était la maison hantée des clowns. OK. Puis déjà, moi de base, les clowns, ça m'a jamais fait peur. Genre, moi les trucs de hit et tout ça, ça ne me faisait pas peur. Puis en tant que tel, dans la vie, moi, les maisons hantées, je suis comme, je sais que c'est des personnes déguisées, tout ça, on s'en fout, tu vois. Fait que là, on s'est tous hype pour y aller. Il y en a qui étaient moins dents. Moi, j'étais quand même d'ordre qu'on y aille. T'étais-tu là déjà de base? Non, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Tu n'étais pas là? OK, c'est ça. Fait qu'on était comme cinq. Puis là, on a décidé d'y aller finalement. Puis les tabarnak, genre tous nos amis de marde, ils ont décidé de me mettre en premier. Puis il y en avait un autre en arrière. Genre, nous, les deux, on était ceux qui étaient dans la pire position. Genre, vous êtes la char à canon, les promis qui se font attraper. Exactement. Puis là, on a commencé à avancer dans cette maison hantée. Pire chose, tu vois un clown en face de toi. Comme je t'ai dit, moi, j'étais comme, je sais que c'est une personne déguisée en l'air. Le clown, il partait en se prétend sur nous. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans les mains? Non, même pas. Mais juste la surprise de quelqu'un qui court vers toi. On s'est tous éteints. Puis bien sûr, moi, j'étais en avant. J'ai reculé à toute vitesse et on s'est tous tombé comme des câbles. Moi, ça, c'est un truc qui me fait fucking peur. Me faire courir après. Avoir le sentiment que je suis une proie, ça me fait vraiment peur. C'est ça. Puis genre, quand c'est inattendu, c'est con parce que, genre, je sais qu'il va rien nous faire, mais il court vers toi. Genre, tu peux pas juste faire genre... Ouais, c'est ça. Genre, tu te dis, imagine, c'est un fou, il est rentré. Même pas, c'est même pas... T'as pas le temps d'imaginer. C'est juste genre, ton réflexe, c'est survivre puis tu tâches. Ouais. Puis nous, on a tous commencé à reculer. Il y en a qui sont tombés, c'était hilarant. Est-ce que tu préfères être en avant ou en arrière? C'est ça. Comme je te dis, moi, je trouve que c'est les deux pires positions. OK. Je te donne un choix. Soit en avant, soit en arrière. C'est quoi que tu prends? En avant. Ouais, moi aussi. All the way. Ouais, parce qu'en arrière, tu peux te faire juste... Dans le dos. ...enlever puis les autres s'en rendent même pas contre genre. C'est vrai. Genre, ils te mettent une main devant ta face, tu disparais, puis comme... C'est l'arrière. Tandis qu'en avant, au moins, t'as toute la vision de tout le monde. Genre, si tu vois quelque chose, les autres aussi le voient. C'est vrai. Tandis qu'en arrière, pas vraiment genre. Ben moi, en fait, je te demande là, parce que je vais te parler de la pire maison hantée de l'histoire de l'humanité. Genre, la maison hantée, je veux savoir si tu la ferais. En tout cas, moi, je te dis, je pense pas que tu la ferais. T'as vu, moi, je suis une marde. Moi, je suis prêt à faire tout, mais vas-y, dis. OK. Ben OK, écoutez, il l'a dit, si un jour, on a, exemple, beaucoup d'abonnés, on a des moyens, puis qu'on nous offre l'opportunité d'aller voir la maison hantée, tu le fais? Moi, je le fais pas, hein? Toi, tu le fais pas, moi, je le fais pas. Parce que j'ai déjà entendu une histoire sur une maison hantée qui est horrible, puis je sais pas si c'est celle-là, mais je sais qu'il y a des trucs foqués, genre. Ouais? Ouais. OK, ben je vais te parler du manoir McCamie. Dans le fond, c'est une maison qui a été fondée à San Diego, en Californie, il y a plusieurs années. Puis il y a d'autres maisons comme celle-ci, une en Alabama et une au Tennessee. Et dans le fond, c'est un manoir, je sais que t'as déjà entendu parler de ça, bro. T'as jamais vu les vidéos que c'est genre du monde qui crie comme des malades, puis qui se font mettre des choses dans leur bouche, puis que... Ah oui, oui. C'est celle-là? Ouais. OK, non, je connais pas trop, mais j'ai déjà entendu parler de une maison hantée qui est comme, il y a personne qui a réussi à la finir en facteur. Exactement, ouais. C'est ça? OK. Il existe deux parcours dans la maison hantée. Désolation. Le premier dure 8 heures, le deuxième dure 10 heures. Déjà ça, ça fait pas de sens. The fuck? C'est abusé. Une maison hantée de 8 et 10 heures, OK? Fucked up. Check ça, bro. Pour pouvoir participer, ce qu'il faut que tu fasses, c'est simple. Déjà, il faut que tu te mettes sur une liste d'attente. En ce moment, il y a 24 000 personnes sur la liste d'attente. Je suis crampé, c'est des fuckettes. Pour accéder à la maison hantée, c'est totalement gratuit, mais tu dois faire plusieurs choses. Tu dois, dans le fond, signer un document de 50 pages qui dit comme quoi si tu meurs d'un arrêt cardiaque ou quelque chose, ni toi, ni ta famille, ni personne ne peut poursuivre la maison hantée. Tu dois aller faire des tests avec un docteur pour s'assurer que tu as une condition mentale apte à aller dans la maison hantée. Tu dois passer un test anti-drogue parce que c'est strictement interdit de faire l'attraction lorsque, justement, tu es sur une drogue ou quoi que ce soit. Et montrer une preuve d'assurance médicale. Je suis crampé. Dans le fond, il faut vraiment que tu signes ton arrêt de mort. Non, non. Le pire, c'est qu'il y a du monde qui l'ont fait. Ben, je sais, tu me dis qu'il y a 24 000 personnes qui sont prêtes à faire ça. Genre, c'est des gens, ben, leur vie est trop ennuante, ils veulent s'exploser. Je ne sais pas. OK, si tu finis le parcours standard de 8 heures, je te donne 20 000 $ cash américain. Je suis convaincu que maintenant, je ne peux plus la faire. Pour vrai? Tu veux savoir, c'est quoi le maximum que quelqu'un est resté? Tu as dit 5 heures, hein? Non, non. Le parcours. 8 heures standard, 10 heures la désolation. Selon toi, c'est quoi le maximum qu'une personne a réussi à résister dans une maison? Dans cette maison-là? 3 heures. J'ai deviné? Non. Non? Vraiment pas. Genre plus ou moins? Moins, bro. Je suis crampé. Je suis crampé. Il n'y a aucune chance. Dis pas 15 minutes, genre, exagère pas. Ouais, t'as me pique ça. 2 heures? Moins. 1 heure? 1 heure. Je suis crampé. 1 heure. Sur 8, c'est wild. 1 heure. Mais dans le fond, c'est quoi? C'est un parcours qui prend 8 heures à faire ou c'est qu'il faut que tu endures tout ce qu'on te fait pendant 8 heures? Dans le fond, c'est pas un parcours. Genre, c'est tout simplement tu signes les documents et par la suite, tu t'en vas là-dedans et on t'expose à tes pires peurs. Je suis crampé. C'est-à-dire, ils vont essayer de savoir de quoi t'as peur et ils vont te mettre là-dedans. Exemple, ils peuvent te jeter dans un congélateur. Tu sais, les longs congélateurs que tu peux legit... Ben, dans le fond, que tu peux te coucher dedans pis tout, mec, c'est rempli de serpents. Ok. Ils vont te mettre des araignées sur toi, ils vont te faire bouffer des oeufs pourris, de la viande crue. Ok, non, ils abusent. Ils vont te frapper, te couper les cheveux. Te frapper. Oui. Est-ce que tu veux que je te dise le nombre de choses qu'ils peuvent te faire? Non, ils peuvent te frapper. Tu veux que je te dise... Non, mais genre, littéralement te faire mal. Genre, gifler, là. Je suis crampé. Aucune crise de chance. Genre, tu les regardes mal, ils te mettent une gifle. Tu peux pas te défendre? Ligoter. Te faire rattacher. Moi, déjà, je m'évanouis. Ligoter. Frapper. Baillonner. Étrangler. Jeter dans une cage d'un serpent. Bord et manger des trucs dégueux. Viande pourrie, oeufs crues, etc. Ah, tu parles de savoir. Enterrer vivant. Water boarded. C'est-à-dire, tu sais, exemple, dans les films, quand ils prennent la tête de quelqu'un pis ils noient pis ensuite, ils lèvent leur tête genre une seconde avant qu'ils noient, ça. Et tu peux te faire couper les cheveux. Ben, c'est des... Non, 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 non. C'est pour ça que tu dois signer le truc de 40-50 pages. C'est des fucking psychopathes qui ont créé le parfait truc pour se faire plaisir. Pis les gens, c'est fou parce qu'il y a des gens qui sont prêts à le faire. C'est bizarre. Je trouve ça incroyable que tu dis ça parce que par la suite, je vais te parler du gars qui a créé tout ça, Ross McCammy. Et il y a une histoire extrêmement sombre sur lui. Et ce gars-là, il a trop écouté Décadence. Non, 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 non. Définitivement. La seule différence, c'est que Décadence, c'était peut-être pas vrai, mais ce qu'il a fait, c'est vrai. Je vais t'expliquer. Je te jure, tu vas te faire halluciner. Moi, je comprends pas comment ça a pas été éteint comme attraction. Bizarre. Mais avant que tu partes dans cette histoire-là, moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu serais down pis si les abonnés, vous trouvez ça intéressant qu'on fasse justement un genre de vlog à la Squeezie où on affronte nos peurs, genre, un jour? Comme quoi? Ben moi, c'est parce que j'ai peur d'un truc, mais je peux pas l'affronter sinon je meurs. C'est quoi? Ben moi, j'ai peur des crocodiles, Ben voilà, tu vois. Yo, je te jure, ok, j'ai pas de prédisposition à avoir des problèmes de cœur, mais je pense que si tu me fais tomber dans de l'eau et qu'il y a un orque à côté de moi, même si elle me regarde, elle me touche même pas, je vais avoir un niveau d'effroi tellement élevé beau que je vais vouloir me tuer. Ok, check, mais tu dis que t'as pas peur, ok? Parce que moi aussi, je dis ça. Mais moi, je te parle, genre, pas nécessairement la peur qui va te faire avoir une crise cardiaque, genre. Exemple, moi, je suis dégoûté des cucarachs, ok? Ok. Exemple, me mettre dans un bol rempli de cafards ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, mais... Exemple, toi, tu me dis que t'as peur des orques. Ouais. T'as quand même peur de l'océan en tant que tel du large. Fait que t'as de faire drop dans l'océan, puis on s'éloigne en bateau, puis tu restes là pendant genre 30 minutes. Genre l'épi dans l'eau? C'est exactement ce que Squeezie a fait, mais moi... C'est ça qu'il fait? Ouais, je veux trop le faire, bro. Parce que j'ai un peu peur. Ça dépend, je suis dans quelle mer. Hé, hé, hé! Non, au large... Peut-être l'Atlantique, pas le passé. Au large, dans l'eau bleue foncée, on te drop, on s'éloigne en bateau à genre 100 mètres que tu ne vois plus et tu restes là. On a un radio, genre on communique et tout, mais tu restes là pendant genre 30 minutes. Tu flottes, puis à cause des vagues, tu vois rien. Genre tu vois pas le bateau, il y a pas de terre, il y a rien. Je suis pas capable. Tu serais pas capable? Non, j'ai quasiment les larmes. Arrête, tu l'imagines pas. Parce que moi, si on te drop au milieu de l'océan, pendant que je vais m'en aller, je vais te crier. Man, j'ai vu un aileron tantôt. Ben c'est ça. Non, il y a rien de drôle. Ben c'est ça. Moi, je veux le faire. Moi, je suis sûr qu'on serait capable de le faire puis genre... Si on est ensemble, oui. Non. Si tu mets sur un petit radeau, oui. Mais s'il se renverse, je... Non. T'es tout seul dans l'eau, bateau éloigné. S'quizia a fait ça. Oui, voilà. Impossible. Je te jure, bro. Les pieds dans l'eau. Ils flottent. Il y a un truc. Il y a un vest... Il est dans l'eau, là. Au complet. 30 minutes. Je pense que c'était 30 minutes. 15 ou 30 minutes. Ouais, pourquoi pas. C'est ça. Dites-nous si ça vous intéresse qu'on fasse ce genre de vlog-là. Moi, je suis vraiment done. Fuck, man. Vraiment, vraiment. J'ai peur. Live, mon coeur, il bat fort. Moi, ça me mixait de genre. J'ai vu aussi. On essaierait de faire des parts un peu différentes de ce qu'ils ont fait parce que sinon, c'est un peu trop plagé. Mais moi, un truc que je suis hyper chaud mais que c'est legit très, très dangereux, c'est passer une nuit dans une forêt du nord du Canada. Genre, en camping. Mais yo, seul, on peut perdre notre vie. Ben, c'est ça. Un ours polar, il pull up sur nous, on est mort. Non, mais c'est ça. On ne va pas non plus faire des trucs genre... Mais Squeezie a été chanceux. Mortel. Non, tu dis chanceux. Tu sais très bien que les attaques de requins, c'est rare. Non, je sais, mais il a été chanceux parce qu'il y a plein d'autres animaux dans l'océan qui peuvent t'attaquer. Oui, mais c'est rare. Genre, quel animal va te manger et tout le monde. C'est juste rare. C'est justement, c'est là la partie psychologique où si tu commences à trop te demander, hey, genre, il y a des peurs comme ça. Moi, justement, je voudrais faire le truc des insectes. Genre, c'est fou. Moi, ça, ça me tue. Il y a un insecte, toi, c'est le cafard qui te fait peur. Mais même les autres insectes, genre, qui t'en mettent plein sur toi, je veux vivre ça puis savoir est-ce que je suis capable de tenir. Moi, ça, je n'ai rien pour ça. Genre, ça ne me fait pas peur. Justement, juste plein de vlogs comme ça, mais je suis sûr qu'ils vont vouloir. Dites-nous, dites-nous, vous voudrez laisser des commentaires pour voir si ça vous intéresserait. Moi, je suis d'un qu'on se voit aussi dans d'autres situations externes comme ça. Ce serait fou. Ouais, je suis chaud. Peut-être pas ta petite maison d'honneur. Ça, on va rester loin de ça parce que c'est juste de la torture gratuite. Le truc, justement, à partir de cette maison en thé-là qui est vraiment bizarre, c'est qu'il paraît qu'il n'y a pas de safe word. C'est-à-dire que lorsque tu veux abandonner, tu ne peux pas dire, exemple, brocoli, il paraît que la seule façon de sortir de là, c'est que soit tu t'évanouis ou que tu as une crise cardiaque ou que, legit, tu montes des signes de folie. C'est fucked up. Fait que, genre, là, tu vas me dire que tous les gens qui l'ont fait, ils ont, genre, se sont évanouis ou des trucs comme ça. Je suis con, bro. Je suis con parce que Loki, je suis comme, ils abusent. Mais bon, juste le truc d'œufs pourris, là. Juste couper tes cheveux. Très la tête. Ça, je sais que je dis que je vais m'en foutre. Je m'en fous pas du tout. Je m'en fous tellement pas, genre. Il arrive avec une tondeuse, il te fait un trou. Non, c'est ça, je m'en fous pas. Mais si je me dis, hey, je vais le faire, je sais que c'est la chose que je m'en fous le plus. De tout, oui. Oui, c'est ça. Fait que, justement, ça, je m'en fous. OK, il te met une gif pis il t'étrangue après. Tu peux pas bouger. Attends-moi, je vais me battre. Pis il dit, t'es-toi bien avant que je m'occupe de toi. Je vais me battre. Ah, je pourrais peut-être pas. Non, ben c'est ça le truc beau. Pis en plus, il faut que tu saches quelque chose de très, très fou par rapport au propriétaire Ross McCammy. C'est que son ex-petite amie, Sailor, elle s'appelait Holy Sailor. Elle a avoué que Ross, c'était un homme extrêmement dangereux. Lorsqu'elle allait au Walmart avec elle, il regardait les enfants pis comme il les imaginait dans des positions pis tout, pis il partageait ses fantasmes justement avec des enfants. Et lui, ce qu'il faut savoir, c'est que tu sais, le staff qui travaille pour le manoir, tu sais que c'est tous des gens avec des casiers criminels quand même hauts. Impossible. Ouais, ouais, ouais. Ben yo, il faut pas que tu sois sain mentalement pour faire ça. C'est vrai. Tu t'en vas au travail. Ok, toi, c'est ça ton travail. Tu t'en vas, tu terrorises des gens, tu les gifles, tu les frappes, tu les attaches, tu les fais manger des oeufs pourris. C'est littéralement genre tu tortures des gens. Ouais. Fucked up. Pis pour de vrai, je sais pas si on peut mettre ça dans la vidéo, j'espère qu'on va pouvoir le mettre, mais il y a un vidéo que Russ a fait de la maison hantée, je pense pour promouvoir la maison. Pis il y amène la personne à côté d'un lac pour lui faire lire un papier pis signer. Pis on dirait littéralement une scène de décapitation d'un cartel genre. Impossible. Ouais, vraiment là. Je te le montrerais, c'est hallucinant. On va le mettre sur le pot. C'est fou, tu vas voir. Moi, je serais pas capable de faire cette maison hantée là. Personnellement, je sais que je serais pas capable. Pis le premier qui me met une claque, je serais fru. C'est ça, c'est ça. J'allais te mettre une gifle sur le côté de l'oreille. T'entends plus. Je serais tellement mal. Moi, c'est la bouffe. Moi, je sais que la bouffe, je serais pas capable. Tu mets quelque chose qui sent mauvais dans mon nez, j'ai vomis. Il te crache dessus. Ah non, too much. Ah, too much. 20 000 dollars. Ok, 1 million. Mais c'est fax. Genre, est-ce que c'est fax que tu gagnes de l'argent à faire ou pas? Tu gagnes 20 000, mais à chaque insulte, à chaque chose, genre, on va dire, tu dis tabarnak, il t'enlève 500 dollars. C'est fax? Personne va la finir en étant un sein d'esprit. C'est ça. Ouais, non. Mais pour 1 million, tu l'essayes-tu? On va dire, tu dois t'offer une heure. 1 million. Cash. Net. Pas d'impôts. On est pas au Québec. Non. Non? Je sais que je la réussirais pas. 50 millions. J'ai le goût de te dire oui, mais je sais que je la réussirais pas. 50 milliards. Ouais, là, tu pousses ta loque. Mais même pour 1 million, je le fais. Genre, j'essaye, mais je l'aurai pas. Genre, c'est ça le bail. Ça m'énerve de me dire à la finale, ne pas l'avoir. Tu vois? Ouais. Ah, fuck top. Toi, tu le ferais? Ouais, va. Moi, personnellement, si tu peux pas me frapper, genre, oublie le truc de... En fait, c'est ça. Moi, s'il y avait une maison hâtée, immense. Genre, immense, immense. Le truc, le rêve, là. C'est un gros labyrinthe. Puis on te met au début, tu te retournes, puis tu vois, il dit, OK, ces 3 gars-là vont te courir après. S'ils arrivent à t'attraper en moins d'une heure, ils remportent le 1 million. Si toi, t'arrives à t'enfuir en une heure, tu remportes le 1 million, puis tu pars, puis eux, ils partent 45 secondes après toi. Tu penses que c'est capable? Ben, j'aimerais ça l'essayer. Ouais, mais... Genre, on va dire, tu sais, au pinball, c'est genre des structures abandonnées, puis tout, puis imagine des trucs comme ça, genre que tu peux te cacher. Genre, personnellement, je sais qu'il y a un certain amusement, puis fun, étrange, dans le fait de te faire courir après. Puis tu sais, qu'on se faisait courir après par les policiers. Quel policier? À la banque. T'étais pas là? Ah, je suis crampé, ouais. Mais t'as vu, on dirait que c'est excitant quand les policiers te courent après. T'es genre, t'es genre, s'ils m'attrapent, j'ai dans la merde. Y'a rien d'excitant, mais c'est... Ah, c'est... C'est étrange. C'est normal. C'est normal, hein, non, c'est naturel. Ben oui, ça, je le ferais. Mais oui, ça, on s'en fout. Tu te fais pas cracher dessus. Non, mais si ils t'attrapent, ils te vident un chargeur de pinball dessus. Mais je le ferais. Pour 20 000 piastres, ben oui, what the fuck. Vite-moi le chargeur puis il est tout de suite, là. OK. Moi aussi, je le ferais. Si quelqu'un a une attraction ou que vous connaissez une attraction comme celle-ci où est-ce que c'est de la survie sur une période de temps puis on n'a pas le droit de te mettre des grosses baffes, on y va. Dites-nous, on va y aller. On y va. On y va puis on fait un vlog, ça va être trop drôle. Tu sais, admettons, les maisons hantées, c'est des peurs. Les gens, genre justement, la maison hantée va utiliser les peurs des gens contre eux, soit avec des serpents ou des trucs comme ça. Mais moi, une des choses qui me fait quand même un peu peur, je dis un peu parce que je n'en ai jamais vu devant moi live, mais je sais que ce serait plus, c'est un dragon de Komodo. C'est horrible, c'est bébé de l'air. Tu sais, c'est quoi? Ben, je sais que c'est un gros, gros lézard, genre. C'est le plus gros lézard sur Terre. C'est factable. On dirait vraiment, ben c'est littéralement, mais c'est pas un dragon, mais on dirait littéralement un mini-dinosaure. Ouais. Puis, est-ce que t'as déjà entendu ça comme quoi s'il te mord, ta viande a pourri puis des trucs comme ça? Par toi. C'est toi qui m'avais dit ça. Ouais? Ouais. Mais c'est même pas vrai. C'est quoi? C'est pas vrai. Ça vient de où ça? Je sais pas. Moi, j'avais tout le temps entendu ça. On m'avait tout le temps dit que le dragon de Komodo, il était fort parce que s'il te mord, après, l'animal, il meurt de poison puis là, l'animal, il tombe, il va aller le retracer puis il va le manger. Moi, j'avais tout le temps d'entendre ça. Mais c'est vrai. C'est vrai que j'ai déjà vu des vidéos de dragon de Komodo puis les gens dans les commentaires ils disent, oh, mais lui, son arme la plus puissante, c'est ce qu'il y a dans sa bouche. Ouais, exact. Genre qu'il y a plein de bactéries puis que ça va pourrir ta viande puis que... Bon, c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Tu sais pourquoi le dragon de Komodo, il est autant effectif pour tuer ses proies? Pourquoi? Tout simplement parce que first, il y a des dents extrêmement aiguisées, un peu comparable à celles des requins, genre. Et ce qu'ils font, c'est que lorsque, quand ils mordent, ils sécrètent un venin. Mais c'est pas un venin, genre comme les serpents que c'est comme... Ça va toucher ton cerveau, ton cœur. Non. C'est un anticoagulant. Ah. Tu comprends? C'est des fils de pute. Ouais. Donc ils te mordent, ils shake, puis ils craignent une grosse plaie. Puis là, ton sang ne se coagule plus. Fait que tu te vides. Tu te vides de ton sang, tout simplement. C'est crampé. Puis pourquoi on a vu, justement, on a observé des buffles, justement, comment pourrir ou des trucs comme ça, ou mourir de maladie, c'est parce que lorsqu'ils se faisaient mordre, les buff, plus précisément, le water buffalo, ils allaient dans l'eau qui est rempli d'excréments d'animaux, puis il y avait une infection, puis ils mourraient de ça. Bref. Tout simplement. C'est fucked up. Donc si tu te fais mordre par un dragon de Komodo, ça ne veut pas dire que tu meurs. Genre, c'est pas comme exemple que tu te fais mordre par un... Cobra. Un mamba noir ou des trucs comme ça. C'est... OK, déjà, il va te mordre, il va t'arracher un sale morceau parce que lui, c'est dans son vraiment cheaté. Il va t'arracher un gros morceau, tu vas voir extrêmement mal. Mais si tu te fais traiter, tu ne meurs pas. Genre, ta viande ne pourrit pas. OK. OK, c'est pas genre un vénin qui est comme... Non. C'est justement juste si tu te vides de ton sang. En fait, s'il te mordre, tu vas le voir genre que ça fait juste couler. Couler. Fuck top. S'il te mordre sur une artère, t'es dans grosse merde. Je sais qu'il y avait une maladie là-dessus, genre ton corps n'était pas capable de coaguler le sang. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est bizarre. Vraiment bizarre. C'est quand même une arme de fou quand tu y penses. Mais oui, n'importe quel plaie qu'il va te faire, t'es pratiquement mort. Puis en plus, les plaies qu'ils font, ils sont extrêmement forts parce qu'eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mordent puis ils arrachent. Ils secouent leur tête. Ça, ça me gosse genre comment ils te mordent puis ils commencent à tirer dans toutes les positions. J'arrache un morceau de peau, genre un morceau de viande. Ouais. Bizarre. Est-ce que tu serais d'un d'aller en voir dans la vraie vie? Ouais. Ils sont juste sur l'île de Komodo? Ouais, mais je pense... Ben, je sais qu'il y en a un au zoo de Los Angeles. Non, mais je parle genre d'aller en voir dans la nature. Si, je suis avec un guide, oui. Moi, si je suis avec un guide, je suis d'un de tout faire. De tout? Ouais. Ben, attends, attends, attends. Il y a une chose que je suis pas, pas, pas d'un, mais c'est juste, mais genre, ça me stresse. Parce que pour vrai, je vais pas te mentir. Genre, je fais le courageux et tout, mais moi, il y a beaucoup de choses qui m'angoisse, là. Comme exemple, tu sais, aller faire un safari en Afrique pis que, je sais pas, notre guide, il est un peu bizarre pis on s'approche des hippopotames, genre, oui. Ouais, non, mais... Genre, comme, oui, je sais ce qu'il fait, mais comme, Chris, quand c'est rendu que je suis à 15 mètres d'un hippopotame que legit, il te fonce dessus, t'es mort. Doucement. Il faut vraiment comprendre ça. Bon, moi, je suis vraiment dans une compréhension. Mais moi, ça me passionne. Genre, je veux que la chaîne, je veux que la chaîne, justement, ça soit hybride qu'on parle de podcast, on fait nos podcasts, bien sûr, mais qu'éventuellement, on fasse des vlogs, on fasse des voyages, qu'on amène les gens... Avec nous. Oui, on amène les gens avec nous en voyage pis qu'on leur montre ce qui nous fascine, ce qui nous passionne. Moi, grosse fascination pour les animaux, l'espace, l'aventure, le mystère, tout ça. Écréable. Mais ouais, moi, définitivement, je serais vraiment d'en aller en voir. Genre, un gars qui sauve des serpents ou des petits lézards pognés dans des trous. Non. Genre, il rentre... C'est con, parce qu'il est reconnu parce qu'il traîne avec des Jordans. Genre, il fait ça avec des Jordans. OK. Ça fait que tout le monde commente ça, oh my God, genre avec la paire et tout. Pis comme il rentre dans des trous pis il va sauver des serpents. Genre, il les met dans un petit sac et il les sort parce qu'ils sont pognés dans un énorme trou pis ils sont précaires de sortir et ils vont juste mourir là. Pis récemment, je pense qu'il était justement dans une île où il y a des dragons de Komodo. Je sais pas s'il y a vraiment... C'est vraiment juste dans l'île de Komodo qu'il y en a là. Si c'est le cas, il était là-bas pis il est allé en voir un dans la nature. Pis il est vraiment juste à côté. Justement, c'est pour ça que genre j'ai su le truc des bactéries parce que tout le monde en commentaire était comme what the fuck, est-ce qu'il sait que comme s'il se fait mordre il est mort. Tu sais pourquoi leur bouche est comme ça genre plein de fil pis tout pis que genre ils saignent tout le temps? Pourquoi? C'est parce qu'ils se battent. C'est fou, hein? Pis genre ça leur arrache. Nous, je te dis non, les animaux quand ils se battent, ils se battent pour de vrai. Genre j'ai vu un slideshow sur TikTok que c'est des animaux avec des cicatrices de combat. Man, genre un lion il manque un oeil pis il est encore là il est bien réveillé. C'est des fucked up. Nous, tu nous fais une pichenette on est parti. C'est genre les humains on est une espèce quand même faible en tant que... Ben oui, mais man c'est normal. Genre on a exploité notre intelligence à un niveau tellement avancé qu'on n'a plus besoin. Genre on n'a plus besoin d'être... Genre je veux dire quelque chose c'est con, ok? Genre je veux pas faire polémique avec ça mais tu sais on va dire il y a certaines personnes qui sont génétiquement mieux pour faire du muscle et des trucs comme ça mais moi je pense que ces gens-là il y a 200 ans tout le monde c'était ça c'était genre la norme. Tu vois ce que je veux dire? Pas mal ça, ouais. Mais comme l'homme de Néandertal il devait avoir une grippe de fou tu lui montres la technique pis toi en un mois ils benchent trop plate tu comprends ce que je veux dire? 100% Mais c'est normal mais ces gars-là tu leur demandais de faire 4 plus 8 tu savais même pas c'était quoi. C'est vrai. C'est normal! T'es trop pomme. Pis comme j'ai vu ça dans Baké pis c'est vrai genre peu importe comment tu sais d'un point de vue physique tu cours vite t'arriveras jamais à dépasser une moto. Peu importe tu nages vite t'arriveras jamais à dépasser un bateau. Genre l'intelligence qu'on a eue elle a coûté quelque chose. Moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que les extraterrestres qui ont été confirmés récemment ils sont aussi faibles que nous justement? Moi je pense que oui. Plus faibles même. Très très faibles. Tu penses qu'à cause de leur extrême intelligence ils sont comme nous? Excessivement faibles. Déjà moi je veux juste savoir pourquoi on fait comme si de rien. Bon je suis en train de te dire que live les extraterrestres ont été confirmés pratiquement. Moi je suis une merde. Si j'en vois pas un devant moi c'est cap. Mais ça je pense que c'est la norme bro. Je pense que tout le monde justement live j'ai l'impression que cette nouvelle-là elle est passée comme si de rien n'était. Sous le tableau. Bon il y a littéralement un membre d'une agence de renseignement américaine qui a confirmé que les extraterrestres existaient puis j'ai l'impression qu'on en parle tellement pas beaucoup. Mais c'est normal il l'a juste confirmé. Genre le jour qu'exemple tu vas voir un ovni à Manhattan ou à Times Square filmé pas filmé de même comme une merde filmé en HD 4K parfait puis que tu vois leur visage puis qu'ils communiquent là ça va exploser. Mais le problème c'est que ça brise tout. Je suis d'accord avec toi à 100% mais c'est quand même un gars qui travaille pour l'état américain pour le gouvernement américain qui en plus travaille dans une agence qui est spécialisée justement dans les trucs d'ovnis dans les trucs d'objets volant non identifiés puis il est allé devant le congrès sous serment serment ça se dit ? le serment sous serment fait qu'il n'a pas le droit de mentir puis il a dit les extraterrestres existent nous avons nous avons à notre possession plusieurs navettes spatiales ce qui est déjà fou et nous avons aussi comment on dit retrieve en français ? Nous avons récupéré et nous avons aussi récupéré quelque chose de biologique non humain de ces navettes là ce qui genre ça veut pas nécessairement dire que le pilote puis ils ont un bébé extraterrestre dans la base 51 tu vois comme dans les têtes à claques mais ils sont quand même capables de dire qu'ils ont des cellules ou des trucs biologiques qui sont d'origine non humaine c'est quand même fou c'est vrai que c'est fou je te jure j'ai l'impression qu'on en fait comme si de rien n'était mais bon man moi je m'excuse mais pour moi je te dis quelque chose la seconde je te le dis je te le dis tout de suite la seconde qu'il y a un extraterrestre qui va être capturé ou bien exemple un président américain il fait une entrevue et il amène l'extraterrestre le monde va exploser genre tout va partir en couille déjà toutes les religions ça veut dire que ça n'existe pas parce que toutes les religions exemple Adam et Ève c'est quoi que ça veut dire ça c'est vrai c'est quoi que ça veut dire genre les religions c'est quoi que ça veut dire ok par contre attends tu viens de me dire que les extraterrestres genre toi tu penses que les extraterrestres existent mais moi écoute je pense que les extraterrestres existent mais je pense pas que c'est comme des bonhommes de même avec des têtes comme l'emoji sur Apple moi je pense que c'est des je pense que c'est comme peut-être je pense pas que c'est humanoïde déjà tu penses pas que ça ressemble à nous ? non vraiment pas deux bras deux jambes je pense pas moi je les imagine un peu plus comme dans les Simpsons genre un peu avec des tentacules ouais ouais vraiment genre je trouve que l'image de l'humanoïde est trop cliché ouais mais c'est parce que ça dépend moi j'ai vu des photos du truc du congrès on voit supposément un genre de croquis de la quoi ça ressemblerait et tout ok pis des extraterrestres qui font genre 8 pieds fait qu'ils sont juste extrêmement plus je m'éteins qui ressemblent à nous ils sont juste un peu grisotres ils ont pas genre les gros yeux noirs ils ont juste des yeux ben normal mais genre c'est quand même ça ressemble à un humain en tant que tel 8 pieds c'est fort que tu réponds shit c'est pécoule c'est énorme c'est pécoule dans le vacuie c'est la tête du plancher au plafond tu réveilles la France c'est wrong on est tellement faible dans cet aspect là mais attends justement le gars il vient de nous dire qu'il a récupéré beaucoup de navettes spatiales qui se sont crash sur la terre tu trouves pas que c'est un peu ironique le fait de se dire que ces espèces là sont capables de voyager dans les dimensions sont capables de voyager à la vitesse de la lumière puis ils viennent se crasher sur la terre comme ça viennent voir nous l'espèce qui détruit toutes les espèces autour puis qui fait rien de productif pas nécessairement qu'ils viennent voir nous parce que ça je peux comprendre curiosité juste venir voir whatever si ils ont leur technologie comme ça pourquoi ils doivent descendre c'est ça puis juste comment ils se crashent comment une espèce avancée elle fait juste un accident c'est ça c'est fucked up tu sais moi il y a beaucoup de gens qui disent dans les commentaires de toutes ces publications par rapport au gouvernement et tout ça que justement cette nouvelle là elle a été annoncée juste pour nous cacher d'une autre nouvelle un peu plus grosse comme le truc de Ocean Gate ouais exactement c'est fou que ça revienne ça souvent mais il y a trop de trucs qui genre moi je pense que j'ai tellement fait de recherches pour le podcast que comme mon for you page de notre tiktok c'est rendu juste ça on s'est fait abuser puis no joke il y a tellement de trucs que je sais même plus quoi croire et je vois de plus en plus un genre de triangle en bas en bas en bas du triangle c'est comme les workers genre puis c'est nous puis là après il y a comme une bande ensuite il y a une autre bande puis c'est comme les grosses compagnies genre Shell Kellogg's whatever là il y a une autre bande là il y a encore une bande c'est genre le comité des 13 la table des 7 genre des trucs de même là il y a une autre bande là après en haut il y a genre les familles les plus puissantes après il y a une autre bande puis après il y a comme encore une famille extrêmement puissante genre Rothschild puis après en haut en haut en haut il y a genre un oeil puis il y a genre la reine genre l'Angleterre genre des trucs de même mais comme bro c'est con à dire mais plus je vieillis je te jure sur ma vie plus je vieillis plus des fois je suis comme si mes trucs ne marchent pas dans ma vie j'ai juste envie de vivre off-grid what do you mean travailler exemple dans le nord canadien pendant 5-6 ans avec un salaire de genre 70 000 même si tu te pètes le dos whatever t'économises tu déménages dans un pays puis tu fais juste genre vivre avec des panneaux solaires dans un coin puis tu récoltes ta propre bouffe tu vis une vie genre je trouve que on dirait que plus je vieillis plus je me rends compte que c'est vrai mais on est tu sais exemple dans certains emplois ton nom est associé à un numéro mais en vrai on est un numéro genre même live genre c'est bizarre genre ton crédit détermine t'es qui genre ton statut détermine les traitements qu'on va te donner genre comme tu sais le truc de genre on est tous humains il se ressent en Amérique du Sud au Maroc dans des pays très peu développés mais en Amérique du Nord je trouve qu'on dirait que tout rentre dans une case tac tac genre tu comprends c'est vrai c'est vrai 100% puis comme on est vraiment genre justement on vit dans un monde où on se fait pratiquement contrôler par le consumerisme je sais pas comment dire le consumerisme je viens d'inventer ce mot là on se fait on se fait contrôler par la consommation oui vraiment genre tout ce qui est marque tout ce qui c'est eux les plus puissants c'est tous eux qui contrôlent beaucoup de choses parce qu'ils ont beaucoup de ressources puis on se pète tellement la tête qu'on est même pas capable d'être heureux puis justement cette vie là elle a l'air incroyable ben moi j'ai vu un vidéo d'un gars sur TikTok puis j'ai été voir ensuite sur YouTube parce que je te jure ça m'avait quand même tapé puis le gars il était comme j'ai pas le dernier iPhone genre chaque soir ce que je fais c'est que je lis je check comme il y a le wifi genre chez lui vu qu'il y a des panneaux solaires il a tout créé un système ça lui a coûté comme 55 000 américains puis il dit que genre il chasse sa nourriture il la mange genre il y a un fumoir genre dans une grange à côté de chez lui genre puis il habite tellement loin puis il y a un terrain de genre 30 hectares bon il y a un terrain de chien mais tellement loin que ça coûte genre des cents tu comprends mais comme le truc c'est que si tu tombes malade tu creuves là t'as pas d'assurance mais comme c'est ça que j'ai dit à mon père en plus je me demande est-ce que on a tellement peur de mourir qu'on vit tout ce qu'on fait travailler payer des impôts faire ci faire ça vouloir toujours plus on fait juste faire exploiter à la fin dans le sens que genre t'sé on travaille on travaille on travaille jusqu'à temps qu'on meurt tu vois puis même si nous on va dire t'sé prenons l'exemple de Squeezie qui pour moi est un idole genre genre pas mon idole je suis genre Squeezie pas pas tout mais genre pour moi c'est une inspiration ouais 100% ben Squeezie lui aussi genre t'sé je suis sûr qu'à un moment de sa vie il s'est peut-être dit j'aimerais ça prendre du recul ouais peu importe comment t'es dessous peu importe comment les gens t'aiment peu importe whatever des fois on dirait que t'as envie moi j'ai envie éventuellement dans ma vie pas live là mais genre éventuellement de comme juste tout mettre le silence radio puis genre vraiment passer du temps genre seul tu vois ouais définitivement puis comme être dans surtout nous au Canada où on a des forêts wow genre dans le nord définitivement définitivement je pense que c'est des choses simples qui t'amènent genre un certain bonheur vraiment différentes de ce que t'as avec tout ce qui capitalisme et tout ça ouais mais bref c'est un peu c'est juste fou de se dire à quel point genre on est dedans ça genre on est vraiment dans le système en tant que tel puis on se fait exploiter tout ça puis qu'il y a une au cage des trucs de fou comme ça genre mais ça se peut qu'on est même pas prêt à l'entendre aussi là ça c'est vrai mais c'était autre peu genre je sais pas c'est bizarre c'est bizarre ça fait des années là genre exemple lui ce qu'il disait c'est qu'il a montré des vidéos d'un membre de la marine où on voit justement les objets non identifiés dans le ciel ouais ça fait des années ça ça fait c'est pas il y a genre deux ans trois ans c'est il y a des années c'est pas en 2023 on a vu un ovni on vient confirmer l'existence des ovnis non ils sont littéralement en train de nous dire ouais le gouvernement vous cache ça depuis des années puis c'est bien normal il a même dit qu'il y avait une campagne de désinformation américaine fait pour que genre justement il y ait pas ces informations là soient pas transmises au public puis des trucs comme ça tu vois de comme mélanger qu'est-ce qu'on croit puis tout ça c'est je sais pas c'est fou c'est fou qu'on ait autant des exemples de comment on se fait contrôler puis qu'on puisse pas faire grand chose mais comme quand tu y penses tu peux rien faire c'est vrai genre tu sais c'est quoi la pire chose que tu peux faire au gouvernement c'est ça que le gars avait dit dans son tiktok c'est vivre off-grid ouais quand t'as pas besoin d'eux pour ton électricité pas besoin d'eux pour ta nourriture pas besoin d'eux pour ton eau ils vont faire quoi à Chris ils vont pas t'accorder un prêt tu comprends comme le gars il cultive tous ses trucs par le passé c'était comme ça certes mon père je lui dis puis il a dit moi je suis pas d'accord avec toi il m'a dit moi j'ai une vie très simple je me réveille je suis content de ce que je fais puis tu sais genre oui certes je paye des impôts oui certes genre comme tu sais je me fais spammer de consommer plus whatever mais comme il m'a dit moi j'aime le fait que je sais que si je suis malade je peux aller là si j'ai ça je peux faire ça à chaque deux semaines j'essaie de payer là genre tu comprends puis lui je trouve que c'est un exemple qui peut être correct mais tu sais il a fait 12 ans d'études tu vois ce que je veux dire définitivement moi quand je vois ça moi aussi genre là on en parle mais moi définitivement je veux avoir une vie où je vais me forcer pour avoir des objectifs de fou tu sais ici si je peux devenir riche puis genre vraiment réussir dans la vie je veux le faire tu vois mais est-ce que tu associes richesse à réussite réussite à richesse oui oui genre monétairement non non ce que je veux dire c'est genre pour moi réussir c'est une richesse genre ok ok mais moi je parle est-ce que tu associes la réussite avoir beaucoup d'argent non ok moi réussir c'est juste genre tout ce que je me suis dit que j'allais faire je l'ai fait accomplissement exactement comme moi j'ai une famille incroyable puis que j'ai des bonnes relations pour moi ça c'est la réussite pour moi ça c'est le bonheur ça genre puis même si ça l'inclu justement payer des impôts faire des études travailler dans un milieu ou que malheureusement genre qu'on le veuille au pas nous en ce moment on travaille dans le divertissement puis ça en quelque sorte ça peut être mal vu tu vois comme on amène encore plus ce truc de genre divertissement juste comme un truc qui est pas nécessaire entre guillemets tu vois mais en même temps quand tu y penses c'est pas qu'on a pas le choix mais tous les jobs nécessaires ils se font remplacer par des robots ouais en plus genre le monde change nous exemple tu sais les gens là de comme 75-80 ans au Québec je dis des chiffres de l'âge au hasard mais qui disent ah moi à 20 ans j'avais une maison une maison à ton époque quand t'avais 20 ans ça coûtait 18 000 dollars puis tu gagnais des payes de 300 dollars par semaine non par deux semaines genre ta maison tu pouvais la financer sur 5-10 ans puis elle était payée maintenant là c'est tellement dur pour des gens comme nous d'acquérir une maison et ça c'est nous là imagine les gens dans le tiers monde qui ont même pas d'eau c'est fou tu vois ce que je veux dire genre puis c'est juste que j'avais entendu ça justement dans une interview puis un homme qui disait si la population genre le working wage les gens qui travaillent pour un salaire réalisaient à quel point les hommes de pouvoir avaient de l'argent bon il y aurait des révolutions partout dans le monde il y aurait des émeutes l'économie serait genre les gens s'entretureraient je comprends mais je pense que c'est la même chose que le truc des aliens c'est vu que c'est pas nécessairement visible à 100% puis comme oui on te le dit parce que le nombre de vidéos que j'ai vu où tu vois genre le nombre d'argent qu'ont la classe moyenne puis le nombre d'argent qui ont le 1% de la population aux Etats-Unis genre la différence elle est astronomique ouais 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 mais même si tu vois ça t'es comme oh shit ok c'est pas autre chose mais c'est aussi parce que je pense que des fois t'as l'impression que à toi seul tu peux pas vraiment faire de quoi genre pour vrai mais ça c'est sûr ça c'est un fact mais comme still genre quand tu vois ça t'es comme juste ok mais genre tu le réalises pas t'es pas capable de vraiment faire la la vision dans la vie de comme fuck il y a une grosse différence mais les gens le réaliseront jamais ouais parce que même s'ils réalisent on va dire qu'il y a des révoltes là ok les compagnies qui possèdent genre les sources de vie en fait t'sais on va dire l'essence la nourriture les entreprises de pharmaceutiques ok tu fais chier je te donne pas tes médicaments bonne chance oui certes eux ils vont prendre l'impact mais ils ont sûrement accumulé des richesses sur des années qu'ils vont peut-être pouvoir se reconstruire quand le peuple genre j'ai l'impression que plus on avance plus on va arriver à une société comme Hunger Games ostie tu vois ce que je veux dire où est-ce qu'il y a des districts où est-ce qu'il y a genre le capital genre je sais bro c'est wild ce truc-là de genre la population un peu contrôlée puis justement en parlant de ça bro est-ce que tu sais que les Nations Unies et la NASA veulent créer une façon de contrôler toute la population impréception c'est où que t'entendes ça la théorie s'appelle The Project Blue Beam puis dans le fond c'est une théorie qui dit que les Nations Unies veulent utiliser les technologies de la NASA pour faire semblant de créer une évasion alien dans le fond la population serait comme terrorisée par ça puis il ferait descendre une personne qui se ferait passer par un messie un peu comme Jésus les prophètes tout ça qui viendrait nous sauver de cette invasion alien et la population serait donc à ses ordres voudrait tout faire pour satisfaire cette personne et de cette façon nous contrôler tous une genre de population contrôlée par la terreur exact mais pas par la terreur justement non mais genre justement ils ont tellement peur que comme ils font confiance aveuglément à quelqu'un mais 100% c'est de la même façon que ce que les religions disent genre lui nous a sauvés on lui fait confiance c'est la même chose puis justement ça viendrait éradiquer toutes les religions et ça permettrait à ces nations unies là de contrôler toute la population mais comment ça s'appellerait ce genre de nouvelle religion justement on le voit depuis très très longtemps puis ça ferait un peu écho à le nouvel ordre mondial exactement ça c'est sur les biais américains la genre de pyramide avec l'oeil en haut puis il est écrit nouvel ordre mondial exactement c'est ça que ça dit qu'est-ce que ton pense yo moi je vais pas te mentir j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut potentiellement arriver et il y a un livre dans le fond je sais pas si t'avais vu on avait écouté une vidéo de Trash qui parlait de la fin du monde selon les différentes religions et dans l'islam je pense il y a dans le fond il y a des présages de l'apparition de Dieu sur terre pour annoncer le jour du jugement dernier et un des présages c'est l'arrivée d'un faux messie qui utilise des djinns genre des démons derrière lui afin de faire croire aux gens que c'est un envoyé de Dieu alors que justement il y a une armée de démons à ses ordres exactement c'est justement ça dans le fond ça fait écho à la religion parce que dans l'islam c'est le Dajjal dans le fond c'est le faux messie qui va venir sur terre puis qui va essayer de convaincre les gens de faire confiance en lui dans la religion catholique aussi il y a l'antichrist qui est exactement la même chose c'est juste un truc de fou puis là en ce moment on vient de commencer à le voir un peu avec le gouvernement qui essaie un peu de nous assimiler un peu l'idée des aliens de l'existence extraterrestre tout ça il y a beaucoup de gens qui ont relevé cette théorie là dernièrement c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui parce que je l'ai vu partout partout où ça parlait d'extraterrestre tout le monde était comme il parle de ça justement parce qu'il commence à penser au project Blue Beam moi le projet Blue Beam on dirait que j'y crois moyen une genre de simulation mais ce qui me fait un peu stresser c'est le fait que le faux messier puis je sais que ça a été écrit dans les livres sacrés puis le truc de New World Order puis ça c'est sur des biens américains qui sont là depuis des années 100% parce que quand tu regardes exemple le biens américain dans le prochain podcast dans le prochain épisode je vais parler de ça moi sur le biens américain là il paraît que tu le plies d'une certaine façon tu vois les tours gemelles tu le plies d'une autre façon tu vois un lézard tu le plies d'une autre façon tu vois d'autres choses tu comprends c'est comme juste peut-être que c'est des coïncidences mais est-ce que c'est vraiment des coïncidences pourquoi New World Order pourquoi une pyramide pourquoi un oeil en haut qu'est-ce que ça signifie on parlait de Doja Cat puis qu'ils mettent trop de symboles de symbolisme Doja Cat The Weeknd Sam Smith mais ça c'est du symbolisme c'est mis de l'avant tu le vois partout c'est même pas caché non tu le vois partout c'est très très bien affiché dans les médias tout le monde partage tout le monde montre dans la télé dans les nouvelles tu vois les concerts dans les galas genre c'est totalement accepté et tu sais quoi par contre quand on parle de religion ça c'est pas accepté ça il faut qu'on soit fuck c'est quoi le mot tu connais le mot laïque ouais c'est ça ouais en fait mais nous on l'a ici là mais c'est ça justement dans le fond que c'est comme tu peux pas porter de signe religieux à l'école tout ça mais par contre montrer des trucs sataniques à la télé ça c'est chill yo est-ce que tu sais bro que Neymar tu connais Neymar ah je sais je sais ce que tu vas dire fameux joueur de soccer brésilien bro au Brésil le catholicisme c'est la religion la plus pratiquée elle est vraiment vraiment importante là-bas pis lui il est il est catholique bro est-ce que tu sais qu'on lui a offert 5 millions d'euros pour pas qu'il parle de religion pour pas qu'il porte de signe religieux c'est fou là c'est grave c'est grave et tu sais encore quelque chose de pire comme tu as dit le truc du bandeau il est passé dans une quand il a gagné la coupe je sais pas quelle coupe avec le Barcelone lui il porte souvent un petit bandeau qui décrit 100% Jesus ouais tout le temps depuis très très longtemps depuis qu'il était au Santos au Brésil tout ça il porte ils l'ont censuré à la télé genre ils l'ont mis le tout blanc ouais ils l'ont bleu ils l'ont rendu embrouillé genre tu vois pas le 100% Jesus c'est wild par contre montrer des trucs sataniques ça on s'en fout c'est juste une façon de s'exprimer artistiquement je veux refaire ce message là parce que honnêtement je trouve que c'est important nous on amène les théories ici on dit pas qu'on y croit on est pas genre on va continuer à vivre notre vie de notre façon puis vous aussi mais bon c'est quand même des trucs de fou qui se passent là tu comprends ? ben moi je trouve qu'on est sur un sujet sensible parce que tchèque ici exemple au Québec il y a eu beaucoup d'abus je pense dans la religion 100% mais yo moi personnellement man genre je comprends pas un peu ce genre de truc de vouloir éradiquer la religion il y a des gens qui croient en ce qu'ils croient là 100% moi personnellement je sais que je pourrais peut-être pas être pote avec quelqu'un qui croit au satanisme mais tu me dis ouais je crois en Satan puis pour moi c'est comme l'être suprême ou des trucs comme ça ok cool genre c'est fou c'est correct t'as le droit de croire ce que tu veux mettre de point genre on dirait que désormais on met la honte sur les gens quand ils croient à Jésus quand ils adoptent pas les façons de penser de tout le monde genre tu comprends ? moi je trouve ça fou parce que justement on essaie d'effacer ces trucs là mais des trucs un peu plus bizarres un peu plus genre que pour moi c'est nécessairement pas acceptable sont mis de l'avant comme des trucs sataniques et tout ça tu vois mais moi c'est pas que c'est pas acceptable c'est juste que bro si tu si tu si tu vas aller faire chier une dame parce qu'elle porte le voile fais chier quelqu'un parce qu'il donne des cours de satanisme à des enfants après tu vois ce que je veux dire ? moi c'est un peu comme ça que je le vois comme yo en tout cas là je vais pas m'exprimer trop ça c'est des sujets trop sensibles je sais pas pour quelle raison pis je trouve qu'on dirait qu'on commence à de plus en plus normaliser le satanisme des symboles justement ccc satan des trucs comme ça très sombres que ça soit dans l'industrie de la musique que ça soit dans certaines groupes whatever mais comme yo je sais pas moi moi personnellement personnellement je trouve que c'est une insulte à la religion c'est insulter la religion c'est fou que comme ça fasse écho à la théorie du project blue beam parce que justement eux leur but c'est éradiquer toutes les religions et réunir tout le monde pour les contrôler grâce à un faux missi pis ça c'est écrit dans les livres sacrés fait que c'est fou c'est vrai que c'est fou c'est vrai que c'est fou moi je trouve ça juste wow que ça fasse un peu tout écho genre toutes les nouvelles on dirait qu'ils arrivent en même temps j'ai vu des commentaires pis tout le monde disait bro yo ces trois dernières années depuis le covid je suis désolé mais il se passe des trucs tout le temps c'est vrai tout le temps genre il y a des DLC à chaque semaine 100% il se passe toujours des trucs qu'il y a tel truc pis on dirait que justement ça se normalise de plus en plus l'apocalypse satanisme genre on efface des trucs moi j'ai entendu un truc qui m'avait fait battre triple moi je vais finir ça avec attends t'as parlé de quoi t'as parlé de le projet Bluebeam t'sais tantôt tu disais justement que genre la religion disparaît doucement moi je vais te parler de quelqu'un qui a disparu est-ce que tu sais qui Riker Webb je sais qui tu vas pas faire genre non je vais faire la pellicule au Montana le vendredi 3 juin 2022 un jeune enfant du nom de Riker Webb a été porté disparu où est-ce qu'il habite c'est comme t'sais dans les films des fois tu vois une genre de maison au milieu des bois Riker Webb il était là avec ses parents justement et lui il y a un frère ok ses parents ils faisaient leurs affaires ils le regardaient pas trop et là ils essayent de le trouver ils le trouvent plus c'est fou ils sont entourés de forêt au Montana je suis terrorisé à leur place c'est horrible en plus je pense il y a une photo de la maison je vais la mettre là mais tu sais c'est quoi qu'ils ont au Montana des pumas non tu es bon oui t'es bon mais c'est parce que c'est là que ça s'est passé l'histoire du dernier podcast de Todd Orr c'était au Montana l'attaque d'ours j'ai pas pensé aux ours mais je sais pas pourquoi Montana puma je sais pas pourquoi lion des montagnes c'est pour ça Montana monta bref il y a des pumas il y a des coyotes il y a des loups il y a des grizzlies il y a des ours noirs ils ont capoté ils ont tous les animaux genre vraiment ils ont une faune et une fleur abusées genre au Montana et dans le fond il a été porté disparu ça a pris deux heures avant que les parents appellent les services de police et là dis-toi yo c'est une petite communauté là-bas les services de police ils sont très très près ils décident d'entreprendre des recherches il y a beaucoup de gens sur le terrain ils amènent des chiens renifleurs ils amènent des drones même mais il y a une énorme tempête qui fait en sorte qu'ils doivent arrêter les recherches deux jours plus tard le 5 juin 2022 il y a un couple qui voulait aller dans leur grange à côté de leur maison pour redémarrer leur générateur d'électricité en s'approchant de la grange il entend la voix d'un petit garçon il ouvre la grange il voit Riker Webb je serais jamais allé voir écoute-moi écoute-moi il trouve et ils disent qu'il a l'air terrorisé genre une expression de terreur dans son visage et il lui demande justement qu'est-ce que tu fais ici genre t'es qui et lui il dit je me suis perdu j'essayais seulement de retrouver mon chemin mais j'ai pas su comment faire yo tu sais que en plus je vais te montrer dans la map il a traversé énormément de distance il a passé à travers une tempête il s'est pas fait attaquer par aucun animaux et ce qui est encore plus dégueulasse c'est que le jour où il a disparu et le jour où il a été retrouvé il portait des vêtements différents ça c'est faux ça c'est fucked up non ça c'est fucked up mais c'est pas le truc le plus dégueu impossible suite à cet événement là Riker Webb a développé quelque chose qui s'appelle le regard des mille mètres est-ce que t'as déjà vu ah j'ai vu la photo j'ai vu la photo c'est horrible c'est lorsque un être humain passe à travers une expérience traumatisante qui peut être comparée à genre l'enfer exemple il y a une photo virale d'un homme de la je pense deuxième ou première guerre mondiale avant et après tu le vois avant et genre beau gosse et tu le vois après ses yeux on dirait qu'il vient de voir le shit on ouais je sais 100% c'est horrible et attends là tu vois c'est ça qui est bizarre ils ont ramené Riker pis tout pis ils agissaient vraiment étrangement suite à cet événement là et ils ont été faire des tests avec lui et une analyse de sang a montré que l'enfant qu'ils ont retrouvé c'est pas Riker Webb impossible non c'est pas un fact impossible une analyse de sang a démontré que c'était pas Riker Webb c'est cap impossible impossible donc moi j'ai trois questions à te poser je veux savoir ton opinion je veux savoir mais pourquoi il y a pas les mêmes vêtements tu sais les enfants se ressemblent mais c'est pas le même kid déjà ça je sais moi quand j'avais vu les photos je sais c'est très ils sont similaires mais c'est pas la même c'est pas la même personne je me disais la même chose et deuxièmement le truc des vêtements c'est fucked up c'est vraiment fucked up pis le regard terrorisé ça fait peur le regard des mille mètres il fait peur cet enfant là il pull up pendant que je vais aux toilettes la nuit je le knock out je le knock out à la place du couple pis j'entends une voix pis ce qu'il ressent à côté d'une roche que je visite pas souvent fuck you je serais jamais allé comment il a survécu aux prédateurs et à la tempête selon toi les prédateurs je me dis que c'est juste il a été chanceux honnêtement la tempête c'est wild c'est genre la pluie et tout ça une pluie des vents extrêmement forts que genre ils ont arrêté les recherches de police ouais c'est fou peut-être qu'il était dans une grotte genre un truc comme ça tu vois genre si je reste rationnel je me dis il a façon il a été très chanceux parce que je pense qu'il a genre 3 ans c'est vraiment un bébé c'était pas un kid non non il est jeune il est très très jeune c'est ça fait que je me dis il a façon quand même mais still il a quand même été très chanceux mais bon genre c'est ça c'est de la chance pour moi c'est de la chance la chance ça survit ok maintenant une autre question que je vais te poser parce que ça c'est des questions que je me posais pis moi je vais te dire si je suis pas d'accord avec toi qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il obtienne le regard des 1000 mètres ça pour moi comme tu l'as dit c'est un truc traumatisant pis juste le fait de comme te dire je suis perdu je vais peut-être mourir ici pis tout ça peut-être qu'il a à force de comme penser ça il est juste terrorisé tu vois pis dans la nuit genre il a vécu quand même une nuit deux nuits mais comment il a traversé toute cette ouais ça c'est fou genre il a traversé il a traversé une distance immense là il lui est arrivé quelque chose pis on va jamais le soir quelqu'un l'a attrapé moi je pense quelque chose je pense qu'il a vu quelque chose qui était pas censé voir ou qu'il s'est fait faire quelque chose moi aussi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui lui est arrivé à ce petit garçon parce qu'honnêtement c'est vrai que le truc de la distance c'est fou ça c'est fou genre pour de vrai même en deux jours de marche non-stop c'est chaud c'est chaud pis en plus tu traverses des forêts c'est un enfant ouais c'est un enfant c'est fou moi si je suis quand même dans la théorie ou quelque chose qui lui est arrivé genre quelqu'un l'a vu quelqu'un l'a pris ben peut-être quelqu'un a fait vraiment quelque chose de mal avec pis surtout par rapport aux vêtements genre ils ont peut-être enlevé les vêtements bref horrible mais wild wild for moi je pense qu'il s'est fait attraper par quelqu'un pis s'est fait relâcher par la suite c'est ça ou genre je sais pas ce qu'il a vu peut-être qu'il a vu quelque chose de surnaturel que nous on a pas vu genre je sais pas mais il est arrivé quelque chose parce que ce regard-là là il est horrible genre il fait vraiment peur est-ce que tu penses que plus tard il va peut-être avoir des flashbacks pis on va avoir une réponse ben c'est ça le problème c'est que c'est pas Rikerweb ouais ça c'est non ça c'est non mais ça ça je te crois pas ça je pense que non tu t'es fait avoir impossible c'est pas le même kid non mais il y a vraiment une analyse je l'ai lu je l'ai lu c'est une théorie bon tout ça c'est une théorie ça se fait qu'on dit genre ça se fait que je dis de la merde tu vois mais moi je l'ai lu c'est des théories tout ce qu'on dit c'est des théories donc c'est pas le même kid donc où se trouve le vrai Rikerweb c'est pas le même kid je suis dégoûté genre j'avais moi je l'aurais même pas accepté dans ma famille horrible ah fuck you non c'est pas mon kid by même si tu ressembles un peu le vague t'as pas mon blood bon chance bon chance tu penses qu'il est vrai non mais ça moi pour vrai ça c'est un truc qui me fait peur j'avais entendu une histoire comme ça que c'était une famille qui adopte un enfant pis là que comme l'enfant était fucking bizarre pis se sont aperçu que c'était juste genre une femme atteinte d'une maladie que c'est genre elle ressemble à un enfant horrible mais c'est une femme de genre 20 ans quelque chose cette histoire là m'avait terrorisé genre imagine tu dors la nuit tu marches pis elle est là pis elle agit comme un adulte en fait c'est juste ça me fait peur de me dire que la personne qui est dans ton foyer la personne dans le fond dans l'endroit où t'es le plus vulnérable ton confort elle joue un acte c'est pas la personne que tu penses ouais elle joue une comédie genre elle fait elle fait semblant tu sais comment ils avaient découvert en partie quoi c'est parce que déjà la fille elle était fucking elle act up avec le père genre elle faisait des trucs un peu bizarres tu vois parce que c'était une femme fait qu'elle voulait ouais non non c'était bien des trucs sexuels dis les termes pis en plus genre sa mère bon elle elle a adopté une petite fille fait qu'elle s'est dit ah je vais lui prendre un bain pis elle avait des poils ou t'es pas supposé avoir des poils quand t'es une fille tu vois quand t'es une petite fille ouais ouais poils pis bien et tout ouais fait que là justement c'est comme ça qu'ils ont commencé à s'en rendre compte dégoûté là dégoûté work ouais horrible j'imagine t'es un petit garçon tu vas lui prendre sa douche pis tout pis il te sort un bangala genre moi j'ai haut là j'ai haut ouais tu restes loin de ma femme toi fuck genre c'est un Jason Love non non pauvre Adam22 man j'ai vu tellement de mimes c'est juste triste ouais mais il est beau pour de vrai je pense que c'était un de mes meilleurs podcasts j'ai adoré tout le long j'étais surpris tout le long en fait ouais dites nous ce que vous en avez pensé vraiment c'était vraiment des bonnes théories comme on vous dit c'est des théories mais ils étaient vraiment intéressantes fait que faites juste rajouter votre petit grain de sel pis dites nous ce que vous en pensez dites nous si vous avez déjà entendu ça si vous avez des trucs de plus si vous avez aimé si vous voulez qu'on fasse les vlogs parce que ça ça pourrait être vraiment intéressant ben on veut les faire ouais en vrai on a déjà des petits plans qui s'en viennent voir votre opinion nous personnellement on tient à vous remercier du fond du coeur pour tout le soutien constant qu'on a on approche très rapidement les 3000 abonnés sur Youtube si c'est pas déjà fait s'il vous plaît abonnez-vous activez la cloche de notification likez, commentez ça nous supporte énormément nous moi personnellement j'ai une passion débordante pour ça j'adore ce que je fais en ce moment pis j'ai vraiment l'impression de peut-être pouvoir faire une carrière avec ça j'espère que c'est le cas et je tiens juste à vous dire qu'on aime ça on aime le soutien qui est là on aime la communauté qui se crée et on a hâte de vous amener avec nous justement dans des voyages dans des vlogs dans tout et en attendant je pense qu'on va conclure ici ouais exactement on continue avec la communauté parce qu'il s'agrandit à chaque jour pis on se voit à chaque semaine ben le jeudi là on se voit à chaque semaine le jeudi peace peace guys